Attention, c'est rouge ! Attention ! C'est quelqu'un qui s'est fait renverser ? Putain, le clignotant quand tu tournes ! Ça me rappelle qu'il y a du danger un peu partout. En avril 2018, j'ai eu juste ici ce qu'on appelle un accident de portière. Ça s'est fini avec une commotion au cerveau, des trous de mémoire, une main toute déformée et des gros bleus. Cet accident, il arrive tellement souvent qu'il y a un terme qui existe pour le désigner, ça s'appelle l'emportierage. Et du coup, maintenant, pour éviter les portières, j'ai tendance à rouler un peu différemment. Loin des voitures stationnées. Et la loi l'autorise pour se mettre en sécurité sur des voies limitées à 50 km heure au moins. Après, les cyclistes ne sont pas les seuls à devoir faire attention. Pour les automobilistes distraits, voilà une technique toute simple pour ne plus embrocher de cyclistes. L'ouverture à l'hollandaise. L'ouverture à l'hollandaise. En gros, il suffit d'ouvrir la porte avec la main droite, tout en tournant ses yeux vers la chaussée. Là, on vient de voir le problème avec la portière. Mais c'est loin, très loin d'être le seul danger en ville. Tout au long de cette vidéo, nous allons tenter d'identifier ses risques et comment les éviter. Voilà, je ne sais pas ce qu'il va faire si il va ouvrir sa portière, donc tu te décales. Lui, c'est Altice, un cycliste youtubeur qui se méfie autant que moi des portières. Avec lui, nous allons nous concentrer sur les risques qui nous menacent, là où on se sent pourtant le plus à l'abri, sur les pistes cyclables. Moi, mon plaisir dans Paris, c'est la rapidité, la mobilité. En vélo, on est vraiment quand on roule bien à 30 minutes de chaque endroit de Paris. Après plusieurs accidents et un délit de fuite, Altice s'est mis à filmer tous ses trajets, pour ensuite partager et analyser ses parcours sur sa chaîne YouTube. Là, par exemple, c'est lui qui commente. Dès le début, il faut faire attention aux piétons, qui restent prioritaires sur la piste cyclable et peuvent surgir sans prévenir. C'est le gros danger, c'est les piétons qui vont traverser sans forcément regarder. Au bout de la rue, un triste rappel du danger de certaines intersections. C'est sérieux, là ? C'est le mec qui s'est fait renverser. Ça a l'air d'être un Vélib, surtout que le mec est en plein milieu de la route. Ouais, manifestement, la voiture qui n'a pas respecté le CD le passage, je pense, d'après ce qu'on voit. Après vérification avec un témoin, il s'agit bien d'une voiture qui n'aurait pas respecté le CD le passage et percuté ce Vélib. Pour vous repérer sur ces intersections à risque, veillez à bien vérifier le marquage au sol et surtout à anticiper. Et là, c'est parti, on va dans le Nord. En route vers le Nord, on va trouver un grand classique. Voilà, une voiture bien garée, nickel, qui forcément nous met en danger. Il faut anticiper ce qui peut nous arriver en face. En plus, on se retrouve avec un combo, là. On se retrouve avec deux de suite qui sont sur la piste. Il faut se mettre à la place des livreurs, mais il faut qu'ils fassent quand même un petit peu attention aux cyclistes en se décalant sur le côté. Donc là, c'est un CD le passage, mais bon, c'est pas grave. Ça coûte rien de freiner un petit peu. Dès qu'on arrive à un carrefour, d'une manière, il faut être capable de s'arrêter quoi qu'il se passe. Ah, et puis, on n'en a pas croisé ce jour-là. Mais n'oublions pas le traditionnel scooter-squatteur de pistes, avec un combo camion en plein milieu ici. Pour les vélos ici ! Une moto en contresens en travers du chemin. Attention putain ! Voire encore plus original ici. Malgré tout, la piste cyclable reste votre allié numéro un contre le danger. Et ce n'est pas Louis Belenfant de l'association Mieux se déplacer à bicyclette qui dira le contraire. Une des premières sécurités pour les cyclistes, déjà, c'est les séparés des flux automobiles. Là, en l'occurrence, on n'est pas du tout séparés. On est sur une bande cyclable. C'est pas du tout sécurisé. C'est très désagréable. Et rien qu'avec un séparateur physique, déjà, on se sentirait mieux protégés des voitures. Là, on est à l'abri. Et ça, c'est vraiment le meilleur moyen, déjà, de sécuriser les cyclistes. Ce décalage de sécurité entre piste et chaussée se retrouve aussi dans les chiffres. Entre 2012 et 2018, à Paris-Intramuros, 4124 accidents impliquant un cycliste ont eu lieu sur la chaussée, contre 796 sur des pistes cyclables. Ces chiffres proviennent de la base de données des accidents corporels de la circulation. On apprend ainsi que sur les 28 cyclistes tués entre 2012 et 2018, 46% sont morts dans une collision avec un engin lourd. Que ce soit un bus, un gros véhicule utilitaire ou un poids lourd avec ou sans remorque. Parce que l'un des ennemis les plus dangereux des cyclistes, c'est l'angle mort de ces véhicules lourds. Un camion ne voit rien ou presque autour de la cabine surélevée, sur les côtés et derrière la remorque. Alors éviter à tout prix de les doubler, rester à bonne distance et chercher le regard du conducteur. Des précautions simples pour éviter les drames. Juste pour l'information des députés, je viens d'apprendre une triste nouvelle. On a eu un accident dans la rue de l'université. Une jeune collaboratrice d'une de nos députés, Madame Dubier, a été renforcée et elle est décédée. Armelle Ciseron a été tuée à 29 ans, le 20 avril 2018. Elle a été fauchée par un camion à quelques mètres de l'Assemblée nationale, son lieu de travail. Elle était la collaboratrice de la députée Jeannine Dubier. Le 20 avril, j'étais dans l'hémicycle à 9h30. Un huissier est venu me dire de sortir et en sortant, j'ai appris qu'Armel avait eu un accident. Le camion tournait à gauche et il l'a happée, voilà. Et elle est décédée sur le coup. Je me suis dit mais là il faut prévenir ses parents. Et donc j'ai appelé son papa parce que je... Parce que je ne pouvais pas imaginer que ce soit quelqu'un d'autre. Je voulais pouvoir le faire moi avec tout le chagrin que j'avais. Armelle, elle fait partie de mon histoire de parlementaire. Après l'accident d'Armel, l'élu a soutenu deux amendements pour prévenir ces drames d'angle mort. Et donc c'est cet amendement qui a été introduit. Cet amendement oblige désormais les poids lourds à afficher des autocollants qui indiquent la présence d'un angle mort. Mais c'est tout. Qui est contre ? Un autre amendement n'a jamais vu le jour. Il est rejeté. Il permettait pourtant au maire d'interdire partiellement la circulation de certains poids lourds en ville. Ceux, non munis d'un dispositif de détection de piétons et cyclistes dans l'angle mort. Seule une mesure européenne imposera ces systèmes à l'horizon 2028. Quand on est affecté par le deuil, on trouve ça inconcevable et pas acceptable. Il vaut mieux mettre 1500 euros peut-être pour équiper un camion que d'avoir à déplorer la mort. Puis surtout dans des conditions aussi dramatiques. Le cycliste, la victime, elle ne peut pas tout. Il y a un moment donné, il y a plein de solutions qui n'ont pas été essayées. Aujourd'hui, la seule solution qu'on propose, c'est de mettre un sticker « Attention, angle mort sur les poids lourds ». C'est un peu comme si on faisait rentrer un éléphant dans un magasin de porcelaine et qu'on criait « Attention, éléphant, il y aura quand même de la casse ». Une bonne nouvelle guettent néanmoins les cyclistes parisiens. Si les infrastructures continuent à s'améliorer. Plus les vélos seront nombreux, plus ils seront visibles par les autres usagers et plus les risques vont diminuer. Ça, ça s'appelle la sécurité par le nombre. Alors, je vous fais un autre propos. Je vous fais un petit peu de pain. – Ça, ça ne se passe pas. – Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501